Bonsoir, à la une du journal, le président d'Encom et prodige des jeux vidéo Kevin Flynn a disparu. Célèbre pour la création de Tron et Spaces Paranoïdes, les jeux vidéo les plus vendus de l'histoire, Flynn a acquis Encom en 1982, quand la compagnie se missait au sommet de l'industrie informatique. Mais tout a changé en 1985 avec le décès prématuré de l'épouse de Flynn et mère de son jeune fils, Sam. Dernièrement, le conseil d'administration d'Encom était inquiet de la conduite de Flynn qui aurait paru excentrique et même obsessionnelle. Depuis son absence, la compagnie est en chute libre. Cet après-midi, le conseil d'Encom a repris le contrôle de la direction assurée par l'associé de Flynn, Alan Bradley, dans le but de relancer la compagnie. Fidèle à son ami, Bradley continue de croire que Flynn n'a pas disparu et qu'il poursuit plutôt son rêve, et je cite, le rêve d'une frontière numérique qui transformera la condition humaine. Il s'agit d'un nouveau monde, il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre destin. Il s'agit d'un nouveau monde, il s'agit d'un nouveau monde, il s'agit d'un nouveau monde.